Bonjour et bienvenue à tous sur cette présentation concernant le budget et notamment les coûts éligibles. Nous allons aborder dans un premier temps les coûts éligibles et voir quelques règles budgétaires spécifiques importantes pour la soumission de votre proposition et du budget. Tout d'abord, rappelons de quoi nous parlons quand on parle de coûts éligibles. Pour ça, vous avez à la section 4.5 des lignes directrices à l'intention des demandeurs un paragraphe spécifique. Mais rappelons qu'il s'agit de coûts directs inclus dans la partie numéro 1 du budget sur le système de soumission en ligne. Il s'agit de dépenses encourues par chaque organisation impliquée dans le partenariat, partenaire ou demandeur, et qui doivent être appuyées par des documents de dépense originaux ainsi que par des documents attestant le paiement. On a six catégories de coûts pour les coûts directs que nous allons voir dans les slides suivants, plus la catégorie 0 sur les coûts préparatoires. Et après, nous avons les coûts indirects qui constituent la partie 2 du budget sur le formulaire de soumission en ligne, et c'est notamment la provision pour imprévus et les coûts administratifs. Voyons quelques règles spécifiques avant d'aborder les catégories une après l'autre. Eh bien, tout d'abord, vous dire que les coûts préparatoires sont limités à 10 000 euros, que les ressources humaines ne peuvent pas excéder sur cet appel 40% du coût total du budget, c'est-à-dire 40% du budget total, et ça c'est une nouveauté par rapport aux appels précédents, donc faites bien attention à respecter ce nouveau critère. D'un autre côté, il n'y a pas d'allocation maximale ou minimale pour les autres catégories de coûts. Les subventions en cascade, qui, vous savez, sont une des caractéristiques fondamentales de notre programme, ne peuvent pas excéder 30% du total du budget, alors qu'une seule subvention en cascade ne pourra pas excéder 60 000 euros. Les coûts administratifs sont toujours limités à 7%, comme c'était le cas sur les appels précédents, et pareil au niveau de la provision pour imprévus, la limite est toujours de 3% du coût total des coûts directs. D'autres règles spécifiques au niveau du budget, Le groupe de tâches 1, cette fois, n'est plus limité à 20%, comme c'était le cas lors de l'appel à projet stratégique, donc important à se le rappeler. Pas de seuil concernant les autres groupes de tâches, pas de seuil en général concernant les groupes de tâches, puisque, nous voulons le dire, la limite pour le groupe de tâches 1 n'existe plus. Le cofinancement minimum reste 10%, on parle d'un minimum, le projet est libre d'apporter plus, mais 10% minimum au niveau projet. La contribution minimum d'un seul, qui peut être demandé dans le cadre d'un seul projet, est de 500 000 euros, et la contribution maximum des fonds IEV, qui peut être demandé, est de 1 million par projet. Le coût total maximum du projet sera de 1,1 million d'euros. Un minimum de 50%, et vous le savez, c'est la règle d'or de notre programme, donc on la maintient, un minimum de 50% du budget doit être dédié aux activités mises en œuvre dans les pays partenaires méditerranéens. Il y a également une règle spécifique concernant les régions limitrophes, si dans votre partenariat, vous avez des organisations procédant de ces régions, leur budget peut être au maximum de 20% du budget. Et enfin, nous avons une règle qui concerne le budget maximum que peut gérer une seule organisation dans le partenariat, et c'est 35% du budget maximum. Voilà, nous pouvons donc maintenant observer de plus près les différentes catégories de coûts, et nous allons commencer par la catégorie 0, les coûts éligibles qui sont dans les coûts préparatoires. Alors, les coûts préparatoires doivent être encourus après la publication de l'appel, c'est-à-dire le 6 mai, et avant le dépôt des propositions. Ils ne peuvent pas excéder 10 000 euros au niveau du projet, et ils doivent concerner exclusivement des frais de mission et des frais de séjour pour le personnel, et exclusivement pour le personnel du demandeur ou des partenaires. Donc, pas d'option ici d'inclure des frais de déplacement de consultants. Les frais préparatoires doivent être justifiés par des pièces justificatives, et ils devront être inclus dans le premier rapport intérimaire. Première catégorie de coûts, les ressources humaines. Alors, les ressources humaines doivent être liées au temps réel travaillé pour la mise en œuvre du projet. Ils correspondront aux coûts salariaux bruts, donc on parle bien des montants totaux et pas exclusivement des montants nets, qui incluront la sécurité sociale et toute autre composante marquée par la législation nationale. Les heures supplémentaires seront uniquement éligibles lors de personnel travaillant à temps complet. D'un autre côté, bonus et paiements supplémentaires ne seront jamais éligibles sur notre programme. Les coûts de personnel des organisations non partenaires ne sont pas éligibles. Et enfin, rappelez-vous, c'est la nouveauté sur cet appel, cette catégorie de coûts est limitée à 40% du total du budget. Catégorie de coûts numéro 2, voyage et frais de séjour. Donc, on parle ici de frais liés au personnel et autres personnes participant au projet. Donc, c'est important de souligner que dans cette catégorie, on ne peut pas inclure uniquement les frais des partenaires et du demandeur, mais également ceux, par exemple, d'autres intervenants ou participants aux activités du projet, mais aussi les frais de déplacement des partenaires associés, si vous en avez. Enfin, les coûts de voyage et de séjour ne devraient ni dépasser ceux qui sont normalement soutenus par l'organisation, dans leurs règles habituelles, conformément à leurs règles et à leurs procédures internes, ni les barèmes publiés par la Commission européenne au moment où ces missions sont remboursées sur la base d'indemnités forfaitaires. Catégorie de coût numéro 3, les infrastructures qui, sur cet appel, seront certainement limitées, mais toutefois, les projets ont la possibilité d'inclure dans le budget des infrastructures de petite dimension. Donc, on parle principalement, comme on le voit au point A, d'installations de base et des installations permettant la prestation des services nécessaires pour la mise en œuvre du projet, évidemment, et cela inclut les travaux publics pour la rénovation et l'adaptation d'infrastructures déjà existantes. Donc, on parle bien de nouvelles infrastructures, mais aussi d'adaptation d'infrastructures déjà existantes. Les études de faisabilité, si c'est le cas, si elles sont nécessaires, ne seront pas incluses dans cette section, mais à la section des services sous-traités, c'est-à-dire de la sous-traitance. Les travaux devront être acquis en respectant les procédures spécifiques de passation de marché. Ce sera également le cas pour les deux sections suivantes. Dans tous les cas, les partenaires, quelle que soit leur typologie, doivent respecter certaines procédures de marché. Et nous allons voir à ce sujet un slide vers la fin de cette présentation. La quatrième catégorie concerne les équipements et les fournitures. Par équipement, on parle de l'achat ou de l'allocation de biens durables qui vont rentrer dans l'inventaire des partenaires, qu'ils soient neufs ou qu'ils soient achetés d'occasion. On parle également vendes consommables spécifiquement identifiées et exclusivement consacrées aux fins du projet. Et ça, c'est un critère important. Donc, il faut pouvoir démontrer cette exclusivité. Y compris, le coût des services pour le transport et l'installation des équipements. Les fournitures seront achetées également en respectant les procédures de passation du marché. Et pour cela, les partenaires intéressés pourront consulter le manuel de mise en œuvre des projets MMP. Alors, il y a une règle un peu spécifique à notre programme concernant les équipements. On demande que les véhicules et les fournitures dont le coût d'achat dépasse 5000 euros par article soient transférés aux destinataires finaux dans les pays partenaires méditerranéens après que le projet soit terminé. Cinquième catégorie de coût, les services sous-traités, sous-traitances. Alors, ici, j'attire tout de suite votre attention sur le point D. Il n'est pas possible de sous-traiter l'essentiel du projet à des tiers-se-partis, y compris à des organisations in-house. Ce qui fait que, et cela nous emmène au point A, la sous-traitance concerne généralement le soutien à la gestion technique et financière au projet, aux activités d'information et de dissémination, à l'évaluation, aux traductions, à des conférences, etc. Il est également recommandé que les coûts de vérification des dépenses externes, soit les coûts d'audit, se situent entre 2 et 3 % du total des coûts directs. Alors, ça, c'est une recommandation nouvelle sur cet appel. Avant, nous avions un autre critère. Donc, faites bien attention maintenant à respecter ce nouveau critère, cette nouvelle fourchette de pourcentage et n'oubliez pas évidemment de prévoir les coûts de vérification des dépenses dans votre budget, c'est très important. Et enfin, notre dernière catégorie de coûts éligibles qu'on appelle autres coûts et où on va retrouver deux éléments. On va tout d'abord retrouver tous les coûts qui ne rentrent pas directement dans les lignes budgétaires précédentes, donc dans les catégories de coûts qu'on vient de détailler. Eh bien, si un coût est éligible parce qu'il remplit les conditions générales d'éligibilité mais vous ne savez pas clairement le situer dans les catégories précédentes, vous le situerez dans la catégorie autres coûts. Ensuite, c'est également ici que nous allons retrouver les subventions en cascade qui font référence au soutien financier pouvant être offerts au tiers-ce parti impliqué dans la proposition du projet, c'est-à-dire impliqué dans les activités du projet, par exemple l'implication de start-up afin de mettre en œuvre un projet pilote. Important à souligner qu'ici, les bénéficiaires peuvent être tant des personnes légales que des personnes physiques. Un maximum de 60 000 euros par sous-bénéficiaire situé dans les pays impliqués dans le partenariat est établi. A noter que ces coûts devront être rapportés à l'organisation ayant octroyé la subvention, c'est-à-dire au partenaire qui lancera les appels dirigés aux bénéficiaires de subventions en cascade conformément aux mêmes principes généraux d'éligibilité des coûts. Autrement dit, les bénéficiaires de subventions en cascade devront remplir les mêmes conditions d'éligibilité et de rapports pour leur coût que les partenaires eux-mêmes dans le partenariat. En ce qui concerne les subventions en cascade, vous devez savoir que le programme a rédigé et a rendu disponible sur son site web un manuel de gestion des subventions en cascade. nous vous invitons à le lire dans les détails pour en apprendre davantage sur ce que nous entendons par subventions en cascade et comment ces subventions en cascade seront gérées dans le cas où le projet serait approuvé. Et enfin, un dernier slide concernant les règles de passation des marchés, un thème toujours important et parfois difficile à comprendre pour plusieurs partenaires. Les informations sur les procédures de marché public sont également disponibles sur notre site web à la section soutien à la mise en œuvre et comme vous pouvez le voir sur ce slide, il faut distinguer trois cas de figure. Tout d'abord, nous avons les procédures générales de passation de marché selon le règlement IEV général de la Commission européenne et la règle de la nationalité qui est une règle devront être respectées par tous les partenaires quelle que soit leur typologie. Ensuite, nous avons des règles spécifiques pour les organisations privées, que celles-ci soient européennes ou issues des pays partenaires méditerranéens. Peu importe, toutes les organisations privées doivent remplir un certain nombre de critères pour les appels à marché public. Celles-ci sont disponibles également sur le site web à la section au chapitre 7 du manuel de mise en œuvre des projets. Et enfin, nous avons des règles de passation des marchés pour les organisations publiques appartenant aux pays partenaires méditerranéens. Pour cela, grâce à notre association avec Tessim, nous avons disponible sur notre site web une fiche d'informations Tessim sur ces marchés pour organisations publiques pour chaque pays partenaire méditerranéen. Et bien sûr, les organisations publiques européennes rempliront les obligations dérivant de leurs lois et règlements nationaux. Nous en arrivons à la partie 2 qui concerne le remplissage du budget dans le formulaire de demande en ligne. Mais cette partie, nous n'allons pas la voir maintenant parce que je vous invite à visiter la présentation spécifique sur cette partie qui abordera tous les détails qui vous permettront de remplir correctement le budget et le plan financier sur le formulaire de demande en ligne. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous retrouve sur une autre présentation. je vous remercie pour votre attention et comme toujours, je vous souhaite beaucoup de chance dans la soumission de votre projet. Merci beaucoup pour votre attention. pour votre attention.